Il est maintenant le temps de la période de questions. La chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Merci. Ma question est au premier ministre. Durant la campagne du printemps dernier, lors d'un débat, j'étais à côté du premier ministre. Et lorsqu'il a promis à un parent d'autiste et qu'il était là pour vous appuyer à 1000 %, vous n'avez pas à faire des manifestations devant Queen's Park, comme c'était le cas avec le gouvernement libéral. Je voudrais que le premier ministre regarde toutes les familles qui sont venues partout en Ontario, qui sont là pour critiquer ces politiques. Est-ce qu'il croit qu'il les a appuyées à 1000 %? Premier ministre, par votre entremise, M. le Président, je me souviens d'avoir dit cela. Et je le crois fermement. C'est le dossier le plus difficile sur lequel j'ai déjà eu à travailler. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a des familles, des enfants. Et ça nous brise le cœur. Et je sais que vous le savez aussi, à l'Assemblée, vous avez reçu des appels. J'en ai pris des centaines. J'ai reçu des centaines d'appels et j'ai entendu leur histoire. Nous croyons, nous en tant que gouvernement, nous sommes en train de faire ce qui s'impose. Lorsqu'on est entré au pouvoir, le système était complètement en panne. Il y avait un financement de 256 millions de dollars. On a dû aller voir le Conseil du Trésor pour avoir des fonds d'urgence de 100 millions de dollars. Le système est en panne. Et l'opposition a voté pour ce système. Ils ont appuyé ce système, l'opposition. Rappel à l'ordre. Est-ce que je peux continuer? Merci, M. le Premier ministre. On n'a qu'une seule minute pour répondre et une minute pour poser la question. Complémentaire. Merci, M. le Président. La réalité est que c'est ce Premier ministre qui est en train de briser le cœur des parents partout dans la province. Les parents ne se sentent pas, ils se sentent délaissés, ils se sentent comme si on les a trahis. Partout, la thérapie leur permet d'avoir des liens avec leurs enfants pour la première fois. Dans certains cas, ils vont faire tout ce qui est nécessaire pour avoir accès à ces soins. Mais le Premier ministre leur demande de faire ce qui est impossible, de payer 80 à 90 % de tous les frais de thérapie. C'est jusqu'à 80 000 à 90 000 $ par année. Est-ce que le Premier ministre croit que de payer pour 5 % des coûts, c'est un soutien de 1 000 % pour ses parents et ses familles? Au Premier ministre. À la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires, j'apprécie la passion et la compassion de la députée d'en face, ainsi que la cheffe de la loyale opposition de Sa Majesté. C'est un enjeu qui nous est cher. Nous avons lutté pour ces familles, y compris moi-même et mon adjointe parlementaire et mes filles. Nous avons sillonné la province, nous avons écouté la population, mais comme le Premier ministre l'a dit, le système que nous avons hérité il y a six mois et demi était brisé. Il a fallu redemander 100 millions de dollars supplémentaires au Conseil du Trésor pour servir 25 % de la population atteinte d'autisme. C'était déchirant. Il a fallu prendre une décision pour que cette décision soit juste, équitable, durable. C'est la raison pour laquelle nous avons un modèle qui finance directement les parents et double le financement dans le diagnostic. Dernière complémentaire, eh bien, M. le Président, pour une politicienne qui lutte au nom de toutes ses familles, maintenant qu'elle est au pouvoir, elle doit régler le problème, pas l'aggraver. Pour les parents qui ont déjà de la difficulté à boucler les fins de moins, cette stratégie est cruelle. Avec ces changements du gouvernement Ford, les familles n'auront plus de soutien si ces personnes gagnent 55 000 $ par année. En d'autres mots, deux parents qui gagnent le salaire minimum sont trop riches pour se qualifier à ce soutien. Comment est-ce que le Premier ministre a décidé que deux parents qui gagnent le salaire minimum sont trop riches pour obtenir ce soutien? À la ministre. Je comprends que la chef de la loyale opposition de sa majesté est en colère. Je lui demande de réfléchir à la vérité et les circonstances dans lesquelles nous avons hérité 250 millions de dollars qui excluaient trois enfants sur quatre dans la province. Cela signifie que certains enfants obtenaient certains services, mais la majorité des enfants n'avaient aucun service. M. le Président, elle ne peut pas se voir dans le miroir si elle devait hériter un programme pareil. Il a fallu ajouter 100 millions de dollars dans le système pour faire en sorte que des institutions telles que le CHIO peuvent appuyer 25 % des enfants qui ont la chance de faire partie du programme. C'est la raison pour laquelle je m'engage à diminuer cette liste d'attente. Les enfants qui n'ont pas le service maintenant l'auront plus tard. Arrêtez le chronomètre. Reprenez le chronomètre. Question complémentaire? Ma prochaine question s'adresse au Premier ministre provincial. Les enfants et les familles sont venus ici de partout dans l'Ontario car on leur a promis une aide de la part de ce chef et pourtant on leur vend quelque chose de pire. Est-ce que le Premier ministre peut leur expliquer pourquoi une famille qui gagne 55 000 $ par année est suffisamment riche pour couvrir 80 000 $ en coûts de traitement? À la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci à la députée d'en face de sa question et merci aux parents dans la tribune. Ainsi, nous allons pouvoir expliquer nos programmes. Je pense qu'il y a un manque de renseignements. Je l'ai entendu de la part de l'opposition. L'opposition sous-entend que les gens ne seront pas admissibles pour obtenir un soutien lorsqu'ils gagnent 55 000 $ par année. Laissez-moi être clair. Jusqu'à 5 ans, ces enfants pourront avoir un budget jusqu'à l'âge de 18 ans, car nous savons que l'intervention précoce est la clé au succès. Cela dit, nous nous assurons que les personnes les plus vulnérables dans le programme et les personnes qui gagnent un salaire moyen et faible doivent être aidées. Mais pour ce qui est du montant de 55 000 $, ces personnes vont recevoir 140 000 $ de l'âge de 0 à 18 ans. Question complémentaire. Monsieur le Président, j'ai été très claire dans ma question. J'ai parlé de soutien et elle vient d'être d'accord comme quoi ces jeunes ne vont pas obtenir de soutien à cause de leurs revenus. Ces personnes souhaitent ce que tous parents souhaitent, c'est-à-dire d'avoir des chances égales pour leurs enfants. J'aimerais que le Premier ministre parle aux parents de Sébastien de Waterloo, de Graydon, dont les parents viennent de Kingston, ou tous les autres parents, et qu'il va défendre les changements, ce qui fera en sorte que ces familles devront payer des milliers et des milliers de dollars qu'ils n'ont pas pour communiquer avec leurs enfants. Et qu'est-ce qu'il va faire pour réparer son problème? Madame la ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois que c'est une question de percevoir cette stratégie. La députée d'en face croit qu'il est bon de ne soutenir que 25 % des jeunes. Nous devons nous débarrasser de cette liste d'attente. C'est un projet basé sur des données. Nous y avons investi plus d'argent pour appuyer plus de familles avec plus de choix et un meilleur soutien. Nous allons financer directement les parents. Ainsi, ces derniers pourront prendre des décisions dans le meilleur intérêt de leurs enfants. et je suis fière que ce gouvernement, pour la première fois, va soutenir 100 % des enfants qui sont atteints d'autisme dans la province. Dernier complémentaire. Monsieur le Président, ce qui ne va pas avec ce gouvernement, c'est de dire aux familles dont les enfants sont atteints d'autisme qu'ils vont devoir s'en occuper eux-mêmes lorsqu'on sait à quel point il est difficile de vivre avec la situation. Les familles ici ne demandent pas l'impossible. Ces familles demandent au premier ministre de tenir sa promesse. Mais au lieu de tenir sa promesse, le gouvernement Ford ne la respecte plus. La ministre responsable menace les familles lorsqu'ils ne disent pas des bonnes choses à propos de cette stratégie. Oui, ça suffit. Est-ce que le premier ministre va faire la bonne chose? Dites à votre ministre qu'elle doit démissionner, de se débarrasser de cette mauvaise stratégie et revenir avec des vrais investissements qui offrent un soutien promis pendant la campagne électorale à ces familles d'enfants atteints d'autisme. Veuillez vous asseoir. Madame la ministre, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis fière de cette stratégie, car pour la première fois dans l'histoire de l'Ontario, nous allons doubler l'investissement et nous allons financer directement les parents pour que ces parents puissent prendre des décisions, que ce soit un soutien technologique ou d'autres soutiens. Nous nous engageons à cette aide. La députée d'en face dit que cette stratégie pourrait changer et cela donne un mauvais espoir à ceux qui pensent que cette stratégie va changer. Notre gouvernement a confiance en cette stratégie. Je vais m'assurer de mettre en œuvre cette stratégie. C'est moi qui vais être la ministre responsable de mettre en œuvre ce programme. Merci. Vous prenez le chronomètre. Prochaine question. Députée de Hamilton Mountain. Ma question s'adresse à la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. J'aimerais commencer par ceci. Vous n'avez rien compris. Il n'y a pas de données probantes à propos de votre stratégie. Rien. J'aimerais interrompre. J'aimerais vous rappeler de faire vos commentaires à travers le président. À la députée de Hamilton Mountain, Nancy a des jumeaux, deux garçons atteints gravement d'autisme. Ces deux enfants ont un traitement 30 heures par semaine de traitement intensif. Ces jeunes viennent juste de commencer à communiquer. Leur traitement coûte 60 000 $ par enfant. Selon le nouveau programme du gouvernement, ces personnes vont recevoir moins de 5 000 $ par année chacun. Nancy a peur que ses enfants ne vont jamais apprendre à vivre de façon indépendante. Ses enfants n'auront jamais la qualité de vie qu'ils méritent. Ce nouveau programme est dévastateur pour Nancy et sa famille. Est-ce que la ministre va mettre fin au changement à ce programme et plutôt s'engager à investir dans des besoins et dans des traitements ? À la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires, merci beaucoup. Merci à la députée d'en face. Je crois que la députée d'en face doit comprendre la complexité de la situation. C'est-à-dire que nous avons décidé d'investir dans la petite enfance où nous savons qu'il y a des preuves, où nous permettons aux familles d'obtenir les services dont elles ont besoin. La députée d'en face oublie quelque chose. C'est que trois enfants sur quatre n'ont pas obtenu de soutien du gouvernement de l'Ontario à cause de la structure de ce programme. Trois enfants sur quatre languissaient sur cette liste d'attente. On a un enfant de 5 ans sur la liste d'attente. Cet enfant de 5 ans pourrait attendre jusqu'à l'âge de 18 ans sans obtenir de services. Ce n'est pas juste, c'est la raison pour laquelle nous avons un modèle de financement direct et nous doublons ce financement. Question complémentaire. À la ministre. Monsieur le Président, cette ministre n'a pas besoin de comprendre que ce sont des enfants dont il s'agit. Ce ne sont pas des chiffres sur une liste. En donnant à chacun des enfants un montant minimal, on gaspille de l'argent. Vous gaspillez plus d'argent que ce qu'a dépensé le gouvernement libéral. Tatiana est une maman de trois enfants. Deux de ces enfants sont atteints d'autisme. Il y a un garçon qui a un traitement et l'autre est sur la liste d'attente. Donc, il y a un enfant qui reçoit 60 000 $ par année en service. Le nouveau programme lui donnerait moins de 5 000 $ par année. Tatiana ne peut pas se permettre de payer ses traitements toute seule. Ses enfants vont régresser. Ils ne seront jamais prêts à aller à l'école pour son autre fils qui est sur la liste d'attente. Elle est prête à attendre car elle sait qu'il y a des bons services qui valent la peine d'attendre pour ses enfants. Est-ce que la ministre va écouter ses familles qui sont venues aujourd'hui et elle doit comprendre qu'elle doit peaufiner sa stratégie? Intervention du président. Merci. Merci. À la ministre. Merci beaucoup et merci d'avoir raconté l'histoire de Tatiana à l'Assemblée législative. Ce sont des histoires déchirantes lorsque nous avons hérité ce programme et que nous nous sommes rendus compte que le fils de Tatiana sera sur une liste d'attente éternellement. Il est clair qu'il ne recevra jamais cette aide. C'est la raison pour laquelle je vous dis que ce système était brisé. 23 000 enfants, ce n'était peut-être pas beaucoup pour les députés d'en face, mais mon rôle, c'est de protéger tous les enfants atteints d'autisme. Nous voulons nous assurer qu'une personne comme Tatiana puisse prendre ses propres décisions. Malheureusement, son fils sera toujours sur la liste d'attente et je peux vous dire que d'ici 18 mois, il ne sera plus sur cette liste d'attente. Prochaine question, député de Mississauga-Stuitzville. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Notre gouvernement a été élu avec le mandat d'améliorer la sécurité publique et d'offrir aux hommes et aux femmes dans la police les outils dont ils ont besoin pour réaliser leur travail de façon efficace. Avant la dernière élection, le gouvernement libéral a adopté un projet de loi anti-police, un projet de loi défectueux qui ne tient pas compte du travail quotidien des policiers. Pour rétablir du respect à ses héros de la communauté de l'Ontario, notre gouvernement a forcé la mise en oeuvre du projet de loi 175. Est-ce que la ministre peut mettre à jour la façon dont cette loi va rendre l'Ontario plus efficace et sécuritaire et traiter les policiers avec respect? À la ministre de la Sécurité communautaire des services correctionnels, merci à la députée de Mississauga-Stuitzville pour sa question et félicitations dans votre nouveau rôle de grand-mère. Vous savez, le gouvernement pour les gens a été élu avec le mandat de réparer ce que les libéraux ont brisé. Nous voulons garder les rues en sécurité. Je suis fière de dire que hier, le gouvernement pour les gens a proposé la loi exhaustive sur les policiers. Cette loi est essentielle pour rendre l'Ontario plus sécuritaire, pour défendre les victimes et rendre les criminels redevables. Les policiers méritent notre reconnaissance, pas nos doutes. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement offre aux policiers les outils, les ressources et le soutien dont ils ont besoin pour faire le travail, souvent de façon héroïque et dans le silence. L'autre gouvernement n'a pas fait grand-chose pour les policiers. C'était injuste et ce gouvernement manquait de respect envers les policiers. Nous allons corriger la situation. Question complémentaire. Monsieur le Président, merci à la ministre de sa réponse et je suis fière de prendre la parole, sachant que notre gouvernement tient ses promesses de rétablir l'équité chez les policiers ici en Ontario. J'ai été inspirée par leur dévouement et je me suis jointe à eux dans leur événement. Les hommes et les femmes policiers savent que notre gouvernement les écoute. Nous allons continuer à travailler pour nous assurer que la sécurité publique existe dans toute la province. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut expliquer à la Chambre la façon dont ce projet de loi a proposé? va garder tout le monde en sécurité en améliorant la formation et en améliorant la bonne gestion publique. Merci à la ministre. Merci encore à la députée. Il n'y a pas de meilleure responsabilité que la sécurité publique. Ce gouvernement se concentre sur cette priorité depuis le départ. Pour agir sur notre mandat de la part des Ontariens et de tenir notre promesse, c'est-à-dire d'améliorer la sécurité dans la belle province, nous proposons un projet de loi pour améliorer la bonne gestion publique, la formation et la transparence. Comme réaction, nous allons mandater le racisme systémique, la diversité et les formations sur les droits de la personne chez les policiers. Nous allons faire en sorte que ces formations soient obligatoires. Notre projet de loi proposé va maintenir les dispositions des Premières Nations pour offrir aux Premières Nations la capacité de faire partie de la loi des policiers de l'Ontario. Nous proposons également des amendements à la loi obligatoire sur les analyses sanguines. Et j'ai hâte de discuter de ce projet de loi dans les jours à venir. Merci. Prochaine question. Député de Ottawa Centre, merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Samedi dernier, nous avons eu une conférence d'urgence. J'ai rencontré Laura qui se joint aujourd'hui à Queen's Park. Aujourd'hui, le fils de Laura, il a sept ans, il est atteint d'autisme. Finalement, sa famille a commencé à recevoir une thérapie du comportement. Il a vraiment progressé. Il est capable de s'asseoir à la table et de dormir toute la nuit. Pourquoi est-ce que cette ministre met fin au traitement de ce beau garçon de sept ans? Madame la ministre des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci beaucoup. J'apprécie la question du député d'en face. Je ne l'ai pas rencontré samedi lorsqu'on aurait dû jouer au hockey dans sa circonscription. Nous avons gagné cette partie. Je suis heureuse de vous dire qu'il devait être sur mon équipe. Écoutez, un petit moment de légèreté, car c'est grave. Nous comprenons que 25 % des enfants reçoivent un soutien. Nous comprenons également que 75 % des enfants ne recevaient pas de soutien. Alors, mon obligation comme ministre responsable de ce programme, de faire en sorte que nous permettons à chaque enfant en Ontario l'occasion d'avoir un soutien. Ce n'est pas juste de continuer avec le programme du gouvernement libéral précédent. Alors, nous allons poursuivre ce soutien. Nous allons doubler le financement pour le diagnostic, tout comme dans les hôpitaux tels que l'hôpital d'enfants d'Ottawa. Et une fois qu'il y a un diagnostic, intervention du président. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le Président. C'est injuste. À la ministre, parlons de ce qui est injuste. Moi, je crois qu'il est injuste de faire des coupures d'impôts aux Ontariens les plus riches, ce qui va coûter 275 millions de dollars, alors que les familles ayant des enfants atteints d'autisme n'obtiennent pas le soutien qu'ils méritent. Vous voulez parler d'injustice. Il est injuste que ce gouvernement diminue les impôts des sociétés, alors que les familles atteintes d'autisme n'obtiennent pas le soutien qu'elles méritent. Ça, c'est injuste. Le moment est venu pour Laura et pour toutes les familles qui sont ici, d'avoir un gouvernement qui sera pour eux, c'est-à-dire revoir le plan. Ne pas donner de faux espoirs à la population. Et demander au gouvernement de revoir le gouvernement pour ne pas ruiner le réseau scolaire, appuyer les familles qu'elles ont besoin. Va-t-elle modifier son tir et écouter les parents et travailler avec eux? Député, veuillez-vous asseoir. Ministre, Merci d'avoir une telle passion. C'est un enjeu important pour 25 % des parents qui vont recevoir du soutien. Mais je dois penser à tous les enfants. Voilà pourquoi nous devions donner du soutien aux autres 75 %. Voilà pourquoi nous avons augmenté le financement à la hauteur de 320 millions de dollars. Voilà pourquoi nous avons un fonds d'un milliard de dollars du Conseil du Trésor pour maintenir le programme en place. Je dois dire que l'on doit s'assurer qu'il y a un niveau de soutien pour tous les enfants, pas seulement sur un enfant, pour un enfant, pour quatre, sur quatre, pardon. C'est inacceptable. Ce n'est pas pérenne. Je vais laisser savoir aux députés que ce plan, c'est le plan qui sera mis en place, de suggérer aux parents le contraire, c'est de donner de faux espoirs aux parents, aux familles vulnérables. Et pour moi, c'est inacceptable. Merci, ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de création d'emplois, du commerce. Chaque jour, 100 000 hommes et femmes dans la province vont au travail dans le secteur de l'auto, y compris des milliers de ma circonscription. Récemment, le ministre et le premier ministre étaient au Salon de l'auto où ils ont dévoilé le programme vers la prospérité pour maintenir les emplois en Ontario dans ce secteur. L'Ontario est une région très prospère dans le secteur de l'auto qui construit 2,5 millions de voitures ou de véhicules de notre gouvernement pour la population, soit de s'assurer le succès du secteur de l'auto en Ontario. Est-ce que le ministre veut-il informer la Chambre des mesures prises par le gouvernement pour la prospérité et l'avenir du secteur de l'auto? Le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce, j'ai eu l'occasion ce matin de présenter le plan pour la prospérité dans le secteur de l'auto pour que l'Ontario puisse construire ou continue de construire 2 millions de voitures ou de véhicules en Ontario. L'un des piliers de la prospérité, c'est l'innovation. Les lignes sont parfois floues entre le secteur de l'auto et de la technologie. Il y a 2 000 entreprises dans le secteur de l'auto, comme Google, Ford, GM, Blackberry et Apple et autres travaillent dans le secteur pour s'assurer qu'on améliore le développement des véhicules autonomes. Voilà pourquoi nous allons continuer d'investir. Voilà pourquoi nous allons créer une nouvelle voie de créer de nouvelles technologies en Ontario pour la phase suivante des véhicules autonomes. Complémentaire. Merci de retour, ministre. Je sais que le ministre s'engage à un avenir prospère dans le secteur de l'auto en Ontario pour les familles de Brampton et ailleurs en Ontario. Je sais qu'un grand nombre des principes élaborés par le ministre fait partie sincère dans le cadre de la stratégie d'Ontario propice aux affaires. Nous avons un projet de loi 66 pour diminuer les formalités administratives à l'intention des entreprises. Est-ce que le ministre, comment la démarche en matière de formalités administratives et de réglementation aidera le plan pour la prospérité du secteur de l'auto en Ontario? Merci, M. le Président. Merci aux députés, excellents députés, excellente question, parce qu'ils s'engagent à diminuer la formalité administrative dans tous les secteurs, que ce soit l'agriculture, l'extraction minière, la foresterie à la hauteur de 25 % d'ici 2020. C'est notre objectif, pas seulement pour le secteur de l'auto, mais pour tous les secteurs de la province. Voilà pourquoi nous avons déposé la loi sur la compétitivité de l'Ontario et pour créer un milieu propice aux affaires en Ontario. Un projet de loi antérieur avait été déposé qui avait sonné l'alarme chez plusieurs entreprises comme Magna qui a décimé le secteur. Voilà pourquoi nous avons travaillé immédiatement pour élaborer le projet de loi 148 et créer un secteur propice aux affaires. Et le secteur est d'accord et le plan de la prospérité a été célébré par le secteur de l'auto. Et finalement, nous avons un gouvernement qui fait quelque chose et non pas juste de la communication. Prochaine question, député de Toronto Saint-Paul, Ma question s'adresse à la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Kelly a besoin de 20 heures de AAC et d'ECA pour maintenir les avancées. Et cela coûte 65 000 $ par année. Lorsque le gouvernement libéral a annoncé pour couper le financement après cinq ans, Kelly a été coupé trois mois dans le traitement. Elle a perdu ses avancées. Kelly a été abandonné. Son père m'a dit que le gouvernement conservateur et que ses modifications sont dévastateurs. Il n'a pas les moyens de payer le traitement nécessaire. Peut-être qu'il devra quitter son emploi, se divorcer et quitter cette magnifique province afin, pour sauver la vie de Kelly, qu'est-ce que la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires fera pour David et sa famille, dont la vie sera impactée par les modifications au programme d'autisme de l'Ontario. Je voudrais rappeler à d'où les députés de ne pas faire le commentaire par la présidence à répondre aux ministres des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. merci de cette question. David et Kelly sont ici aujourd'hui. Nous nous engageons à nous assurer qu'il y aura davantage de soutien flexible à David et Kelly. Mais il faut tenir compte des 23 000 enfants sur la liste d'attentes qui sont indéfinies. Nous devons nous assurer qu'il y a un soutien pour tous les enfants. Voilà pourquoi nous avons doublé l'investissement dans le pôle de diagnostic, pour un diagnostic plus rapide, pour s'assurer que tous les enfants entre 0 et 5 ans aient davantage de soutien en fonction des données probantes, c'est-à-dire l'intervention précoce. Nous voulons nous assurer d'éliminer la liste d'attente de 23 000 enfants pour investir directement et aider les parents pour qu'ils puissent faire les choix pour leur famille, que ce soit les services de soutien ou les thérapies ICI ou AAC complémentaires. Député de l'Université Rosedale, ma question s'adresse à la ministre des services d'enfance et des services sociaux communautaires. Depuis les coupures, j'ai reçu des milliers de courriers à des parents comme Jans Fitzgerald, dont le fils a attendu pour avoir accès à des services pour mieux communiquer et exprimer ses émotions. Son fils a commencé le programme le mois dernier. Maintenant, en raison des coupes de ce gouvernement, il ne sait pas ce qui va arriver maintenant. Elle m'a dit, je cite, « Elle regarde dans l'espace et elle ne sait pas qu'est-ce qui arrivera à l'avenir. Elle ne sera pas en mesure de l'aider pour que son fils puisse être autonome et contribuer à la société. Elle a besoin d'aide. Ministre, pourquoi est-ce que vous n'aidez pas de telle famille? » Une fois de plus, je rappelle aux députés de passer par la présidence pour leur commentaire. Ministre, répond. Merci. J'apprécie la députée. Je connais bien son histoire. Au cours des 13 dernières années, j'ai parcouru la province. J'ai rencontré les familles. J'ai travaillé avec Laura Gibbons pour créer un centre d'autisme qui est financé par des actions communautaires. Pour moi, cela me touche. Et j'en ai parlé avec la ministre de la Santé. Nous avons maintenant une politique que le maire Torrey a présentée. Cela me touche beaucoup. C'est important pour moi de continuer de rencontrer les familles. Mais j'ai une obligation pour tous les enfants du programme. Et je voudrais que la députée comprenne. Il n'y a pas de coupe. C'était 256 millions. Et j'ai ajouté 221 millions, mais je vais éliminer la liste d'attente de 23 000 qui ne recevaient aucun soutien en vertu de l'ancien programme du gouvernement libéral. Députée de Scarborough-Gilwood, ma question s'adresse à la ministre des services en France et des services sociaux communautaires. Hier, on a appris que les familles qui gagnent au salaire minimum devront retourner de l'argent en vertu de votre programme. Pouvez-vous informer la Chambre pourquoi vous souhaitez maintenir les familles dans la pauvreté? Les familles viennent nous voir dans nos bureaux de circonscription. et nous disent de la difficulté qu'entraînera ce programme. Ils sont déprimés. Ils sont sans espoir. Ce programme, c'est un désastre. Je vois les pleurs des populations qui sont ici en chambre. On les entend, on vous voit. Est-ce que cette ministre dira aux familles pourquoi que les familles au salaire minimum soient en mesure de dispenser les services nécessaires pour leur enfant? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? Ministre des services à l'enfance et des services sociaux communautaires. Je sais que la députée ne comprend pas. Nous savons très bien que les familles au salaire minimum seront aidées par les crédits d'impôt et vont recevoir également 90 jusqu'à la hauteur de 144 000 $ pendant une durée de vie. Qu'est-ce qui est inacceptable? Qu'est-ce qui est inacceptable? Que pendant 15 ans, ce député et son parti ont eu l'occasion d'investir dans les services d'autisme. Mais le gouvernement n'a rien fait. Le gouvernement a coupé. Ils m'ont laissé avec un système qui n'existait pas. Et je demande à la députée d'en face s'elle peut se regarder dans le miroir pour les 23 000 enfants sur la liste d'attente de la province. Arrêtez la pendule. Députée d'Hamilton Mountain, à l'ordre, a démarré la pendule complémentaire. Monsieur le Président, une fois de plus, à la ministre, elle a dit aux familles touchées par l'autisme lors des élections générales qu'elle allait les aider. Maintenant, elle les frappe dans le dos avec un enfant diagnostiqué. L'autisme, ce sont des enfants uniques, différents. Ce ne sont pas semblants. Pourquoi est-ce que votre programme ignore cette différence? C'est un principe fondamental de l'autisme. Pourquoi ce gouvernement, qui refuse un soutien nécessaire, un peu de soin, ce n'est pas suffisant? Pourquoi ce gouvernement choisit d'équilibrer le budget sur le dos des familles avec des enfants souffrant d'autisme? Rappel au gouvernement. Rappel au gouvernement. À l'ordre. Ministre, réponse. Calculons pour un député avec les libéraux de prendre la parole et de parler, de défendre les familles et les enfants avec des enfants qui souffrent d'autisme. Je refuse d'ignorer trois enfants sur quatre, comme l'a fait son gouvernement. Je refuse de couper le financement à ce programme, comme son gouvernement le fait. Je refuse d'avoir un programme où les enfants attendent langués sur une liste d'attente de façon indéfiniement. Nous allons avoir une démarche équilibrée, terrain, auxquelles pourront avoir accès les 23 000 enfants sur la liste d'attente. Voilà ce que nous allons faire en tant que gouvernement. Prochaine question, redémarrer la pendule. Député de Flamborough, Glenbrook, ma question s'adresse à la Procureur générale. Notre gouvernement sait très bien que les professionnels du maintien de l'ordre de l'Ontario travaillent fort, qu'elles soient hommes ou femmes, qui mettent leur vie en danger chaque jour. Ces personnes, ce sont des héros pour maintenir en sécurité, comme à Hamilton et à Canora et à l'échelle d'Ontario. On l'a entendu à plusieurs reprises que l'unité d'enquête spéciale gaspille de l'argent et de l'énergie et des efforts pour faire des enquêtes en vertu du système actuel et cette personne pourrait faire l'objet d'une enquête si la personne blessée ne survivait pas à sa blessure. Il mérite mieux. Est-ce que la ministre peut nous expliquer comment le nouveau projet de loi réglera la situation? Procureur général, M. le Président, je voudrais remercier la députée de sa question. Notre projet de loi, si adopté, permettra transparence et clarification aux chefs de police, aux policiers de l'Ontario. En vertu du projet de loi, l'enquête devrait être menée en 120 jours pour expliquer pourquoi l'enquête ne peut pas être complétée. et il y aura un signalement nécessaire, obligatoire, lorsque vous utilisez dans certaines situations où les personnes sont blessées, comme dans les cas d'abus sexuels ou lorsqu'il y a des tirs d'hommes à feu. Dans le cas de RCR, lorsqu'un officier n'empêche pas quelqu'un de se suicider, cette personne ne mérite pas de faire l'objet d'une enquête au criminel pendant des mois. Si ce projet de loi est adopté, cela clarifiera la situation et mettra l'accent sur les ressources pour le mieux et les activités de nature criminelle. Complémentaire. Merci, ministre. Monsieur le Président, c'est la preuve que le gouvernement pour la population écoute les préoccupations, sont à l'écoute des préoccupations des policiers. C'est équilibré, c'est juste et respectué. Je connais des policiers à l'échelle de l'Ontario seront heureux de voir les modifications apportées concernant les enquêtes spéciales. Nous sommes tous d'accord que si une personne ne parvient pas à sauver une vie par la RCR ou n'empêche pas une personne de se suicider, cette personne doit être reconnaître pour ses efforts et ne pas faire l'objet d'une enquête au criminel. Est-ce que la ministre peut expliquer davantage ou en profondeur ces modifications qui sont remportées? Procureur général, je serai clair, le gouvernement comprenne bien que les hommes et les femmes en uniforme sont des héros sur le jour. Je voudrais profiter de l'occasion pour aujourd'hui de remercier le député de l'annexe et Adlington. Il était un chef de police auparavant lorsque l'ancien gouvernement libéral pour eux, il n'était que des personnes qui enfreignaient la loi. Le projet de loi 167 était anti-police. Le projet de loi 175 rendait la province non sécuritaire en ignorant la réalité du travail qu'ils font le jour le jour. Mon ministère et notre gouvernement respecteront les policiers. Ce sont des hommes et des femmes qui méritent notre soutien et notre respect. Nous avons écouté leurs préoccupations. Voilà pourquoi nous voulons maintenir la transparence et l'équité dans un système alors qu'ils se trouvaient dans le noir pour le passé. Prochaine question. Le député de Timmins. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Timer Stone est un père de deux enfants. Deux de 16 enfants souffrent d'autisme de façon sévère. Il a dû quitter l'hôpital pour s'occuper de 16 enfants où il n'y avait qu'un seul revenu pour la famille. Bien que la famille Stone était sur la liste d'attente d'une thérapie ICI, mais il savait très bien que les soins seraient disponibles. Ministre et au premier ministre, comment est-il possible que sur un seul revenu que ces personnes puissent avoir accès puissent à vous payer des services des ICI à la hauteur de 65 000 $ par année? La ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires à l'ordre. Les députés de l'opposition devraient comprendre que c'est tout à fait acceptable de faire répondre une question à notre ministre. La ministre, merci aux députés d'avoir raconté l'histoire de Tyler Stone. Le député d'en face est politicien d'expérience. Je le connais depuis longtemps. je serais franche si les enfants de Tyler Stone sont sur la liste d'attente en vertu de l'ancien programme ils auraient été sur la liste d'attente en permanence. Ils n'auraient pas eu le soutien de leur gouvernement. Donc c'est quelque chose de déraisonnable et je ne peux pas l'accepter. Si les députés d'en face veulent donner de faux espoirs aux parents ils peuvent le faire mais je suis là pour dire que les enfants de Tyler seront admissibles à un maximum de 140 000 $ et ils seront en mesure de gérer leur budget afin d'investir dans des appareils dans des thérapies et dans d'autres services nécessaires. Le député de Muskegawak Bay James Cédric jeune homme de Cabas Kaysing a besoin de 20 heures de thérapie par semaine mais en raison du plan du gouvernement Cédric n'aura que deux heures par semaine. C'est un dixième de ce qu'on lui est recommandé d'avoir. Sa famille sera obligée de payer les frais qui ne sont pas couverts par le gouvernement ainsi que les frais de déplacement c'est-à-dire deux heures aller-retour de Timmons pour se faire traiter. Les enfants et les familles méritent beaucoup mieux et ne devraient pas être sur la liste d'attente ou en faillite. Nous avons une responsabilité morale envers ceux qui sont dans le besoin. Monsieur le Premier ministre, pensez-vous que Cédric devrait être privé de l'éducation, du soutien, des soins qu'il mérite? Oui ou non? La ministre. J'apprécie la question du député d'en face. J'apprécie qu'il m'a envoyé la photo de Cédric. C'est un joli jeune garçon. Alors que nous mettons en place ce plan, il y aura davantage de soutien au nord. Il y aura plus de soutien sur le plan diagnostique et davantage de ressources seront fournies. En parlant de ce plan, je dois dire que c'est une question d'équité et de durabilité. Nous avons augmenté le budget de ce programme à 321 millions de dollars. Nous avons investi une centaine de millions de dollars dans le programme. Nous avons pour objectif de faire en sorte que les 23 000 enfants qui ne recevaient aucun soutien, c'est trois quarts des enfants autistes de la province auront de rénavant accès à ce soutien. Merci. Nouvelle question. Le député de Kitchener-Conestoga. Merci. Cette question s'adresse au ministre des Transports. Notre gouvernement vient de faire une annonce à Kitchener concernant l'élargissement du réseau GO. est-ce qu'il y a de l'élargissement du réseau et de l'élargissement des routes en Ontario. Nous allons permettre aux ontariennes de se déplacer de façon simplifiée. Il y aura plus de trajets de train entre Kitchener et Toronto. C'est une excellente nouvelle pour la région. Notre gouvernement pour la population élargit le réseau GO beaucoup plus tôt que le plan libéral. Le ministre des Transports peut-il partager cette nouvelle supplémentaire concernant la ligne Kitchener? Le ministre des Transports, je remercie le député de Kitchener-Conestoga de sa question et je remercie de sa collaboration avec moi. Notre gouvernement s'est engagé à faire face à l'engorgement des routes. Nous le faisons beaucoup plus rapidement que le gouvernement libéral. C'est une mesure importante dans le cadre de notre plan pour créer un accès au réseau GO pendant toute la journée dans les deux directions. Nous avons annoncé que le train 450 serait à nouveau mis en place. L'ajout de ce trajet est grâce au travail de mes députés collègues conservateurs et je remercie les députés de Kitchener-Conestoga, de Kitchener-Sud-Hespelaire, de Cambridge, de Brampton-Ouest, de Brampton-Sud de leurs efforts. Ils ont été en contact avec moi depuis le début pour trouver une solution. Le système a plus de capacités complémentaires. Merci, Monsieur le Président, par votre intermédiaire au ministre. Merci de votre réponse. Les gens de la région de Waterloo apprécient le fait qu'on a restauré ce trajet de train 450. Nous avons agi rapidement pour restaurer ce service. Notre gouvernement trouve de meilleures façons pour travailler avec nos partenaires pour offrir davantage de trajets à un coût réduit. Notre gouvernement continuera d'offrir un service de transport fiable aux gens de Kitchener. Nous avons pour objectif de fournir un service pendant toute la journée entre Kitchener et Toronto. Le ministre des Transports nous en dire davantage. Le ministre des Transports, merci aux députés de sa question. Le 7 juin, notre gouvernement a été élu. Élu pour la population. Nous élargirons le réseau Go dans cette province. Malgré l'opposition des députés d'en face, en travaillant avec nos partenaires à CN, nous avons pu accélérer les échéanciers. Kitchener n'est qu'un exemple de ce partenariat. Nous élargissons l'accès au réseau de façon rapide. C'est comment nous allons offrir ce service à Kitchener bien en avant de les chercher et proposer. Nous avons pris l'engagement d'améliorer le réseau des transports en commun et nous allons permettre aux interrières de se déplacer facilement. Il y aura des services à St. Catharines et à Niagara Falls et en fait, il y en aura davantage. Prochaine question, le député de Waterloo. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au premier ministre. Dans ma circonscription, Sarah élève deux enfants autistes. Ces enfants ont des besoins très différents. Quinn reçoit 14 heures de soins. Cependant, Ivy en a besoin de moins. Elle a besoin de deux heures par semaine. en raison de votre plan, Sarah n'aura pas 37 000 $ pour payer la thérapie de Quinn. La ministre ainsi que son adjoint parlementaire ignorent le fait que l'autisme a un spectre et avec toute une variété de besoins. Donc, vous n'allez pas répondre aux besoins de Quinn. Le premier ministre, est-ce qu'il comprend à quel point ce programme est nuisible aux familles? Et allez-vous tenir responsable de votre ministre et votre adjoint parlementaire pour avoir mis en place ce programme mal avisé? Le premier ministre, la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée de sa question. Je comprends très bien les préoccupations de Sarah, mais je serai franche. J'ai travaillé en étroite collaboration avec Amy Fee, mon adjointe parlementaire. Nous n'avons pas curieux la province. Et d'après moi, Amy Fee, c'est la meilleure députée. Elle a quatre enfants, deux qui sont autistes. Elle fait en sorte que les 23 000 enfants sur la liste d'attente qui n'auraient jamais eu de soutien, elle les a passés en premier. Il y aura donc un plan équitable et juste qui a augmenté le financement de 256 millions de dollars à 321 millions de dollars. Nous doublons l'investissement en diagnostic et nous donnons aux parents la flexibilité et des choix. Complémentaire, arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule complémentaire, la députée de Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. Kelly Russell est l'une de mes commettantes. Elle est mère, elle a une fils de 6 ans qui est autiste. Elle a fait une demande au programme d'autisme en Ontario. Elle a attendu deux ans alors que le plan libéral était un échec. En vertu du nouveau plan conservateur, elle ne sera pas en mesure de financer la thérapie de son fils. Elle me dit « C'est le gouvernement qui détermine l'avenir de mon enfant. Pourquoi le ministre a-t-elle coupé le financement pour les enfants âgés de plus de 5 ans ? » La ministre. Je suis heureuse de parler directement à Kelly. Ce que ne dit pas la députée d'en face, c'est que cette liste d'attente n'allait pas disparaître. On ne savait pas où son enfant était sur la liste car on aurait dû attendre des années pour avoir accès à la thérapie. donc j'ai augmenté le budget de ce programme qui a été par le passé à 256 millions de dollars et qui est maintenant à 321 millions de dollars. Je vais investir directement à Aaron Oaks pour que je puisse doubler l'investissement sur le plan diagnostique. Une fois diagnostiqués, les enfants seront financés directement. Ils auront l'accès à des services dans leur communauté ainsi que des soins de répit. Kelly aura droit à ces choses en raison de notre programme. Prochaine question, le député de Mississauga-Malton. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre des Finances. Monsieur le ministre, il y a six mois, nous avons appris de la mauvaise gestion financière du gouvernement libéral, un déficit de 15 milliards de dollars. cependant, nous avons commencé immédiatement à nous attaquer à ce déficit. Je suis fier de soutenir l'énoncé économique. Nous avons pu trouver 3,2 milliards de dollars en efficacité et nous avons pu redonner 2,7 milliards de dollars aux antériennes. Nous avons beaucoup fait pour rendre la vie plus abordable, pour réduire les formalités administratives et pour dire au monde que l'Ontario est ouvert aux affaires. L'Ontario est également ouvert aux emplois. Les résultats partent d'eux-mêmes. Le ministre peut-il nous mettre à jour concernant le succès de notre plan? Le ministre des Finances. Merci au député de Mississauga-Malton. La semaine dernière, on a pu partager les progrès réalisés pour ce qui est de la santé financière de l'Ontario. Le déficit est 13,5 milliards de dollars, c'est-à-dire une réduction de 1,5 milliard de dollars. Manifestement, notre plan fonctionne. Notre gouvernement fait en sorte que l'Ontario soit ouvert aux affaires. Nous sommes ouverts aux emplois en restaurant la confiance en réduisant les formalités administratives. Rappelez-vous, les libéraux dépensaient 40 millions de dollars par jour plus qu'ils le percevaient. Nous avons encore du travail à faire, mais nous avons un port objectif de restaurer l'équilibre budgétaire en Ontario tout en protégeant les services nécessaires. Complémentaire. Merci, Monsieur le ministre. Comme la majorité, des ontariens mais comme étant sont préoccupés du fait que les libéraux ont fait de l'Ontario le gouvernement infranational le plus endaté du monde. Selon l'opposition, plutôt de nous attaquer à ces dépenses gaspilleuses, le gouvernement devrait mettre en place de nouveaux impôts. L'ancien gouvernement n'avait que deux mots, impôts et dépenses. Mais notre gouvernement a remplacé ces mots avec responsabilité financière. Le ministre, peut-il nous dire davantage sur les efforts du gouvernement pour restaurer la santé financière de la province? Le ministre, le président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président de cette question. Imposer et dépenser, c'est peut-être un slogan de l'opposition, mais voici ce que nous défendons. Nous avons mis un terme à la folie en mars. Nous avons limité les frais d'hospitalité et de déplacement. Nous avons revu toutes nos dépenses et nous avons économisé 3,2 milliards de dollars. Je demande aux invités, vous devez permettre l'Assemblée législative de faire son travail. Madame la Sargente d'Armes, cette personne doit quitter l'enceinte. Merci. Le Président du Conseil du Trésor. Le Président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. Nous l'avons fait pour que les gens ne tombent pas par les mains du filet. le crédit d'impôt signifie que les intériennes à faible revenu n'ont aucun impôt provincial à payer. Le gouvernement a des décisions difficiles à prendre. C'est notre obligation morale de prendre ces décisions pour que notre province soit durable sur le plan financier pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Prochaine question, le député de Kingston et les îles. Cette question s'adresse au premier ministre Kelly McGarry via Kingston avec son fils Braden qui a reçu une diagnostic d'autisme. Il a attendu environ deux ans pour une thérapie intensive. La thérapie lui a changé la vie. Mais à la suite des compressions du gouvernement, Braden n'aura qu'une petite portion du financement de son traitement. Il ne sera pas même admissible à sa thérapie intensive en raison de son âge. le mari de Kelly a abandonné sa carrière pour s'occuper de son fils. Ils ont contracté une nouvelle hypothèque de leur maison. Quels seront les effets pour les enfants qui n'auront pas d'accès à la thérapie en raison du plan du gouvernement? La ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci, M. le Président. Je remercie le député d'en face d'avoir posé cette question pour Kelly et Braden. Je lui pose la question suivante. D'après lui, pourquoi c'était approprié d'avoir 23 000 enfants sur la liste d'attente qui ne recevaient aucun soutien? Les députés d'en face parlent de ces faux espoirs qu'ils veulent donner aux antériens. Les députés d'en face prétendent que c'est une compression. Les députés d'en face suggèrent aux parents que si un enfant est sur la liste d'attente, que cet enfant sera enlevé de la liste d'attente. Lorsque j'ai commencé à occuper ce poste, la première chose que j'ai faite c'était de revoir ce dossier. C'était tout à fait troublant de voir ce qu'avaient fait les libéraux et donc c'était tout à fait déraisonnable. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule complémentaire. Le député de Niagara Centre. Cette question sera sur le premier ministre. La semaine dernière, j'ai rencontré Rebecca Hay, un parent d'une fille de 8 ans touchée par l'autisme. Rebecca est dans la tribune. Pendant des années, des milliers d'enfants autistes sont sur des listes d'attente et ont besoin de désespérément de soutien. Rebecca était l'une de ses familles. Lorsque son fils n'avait pas la thérapie nécessaire, elle a contracté près d'une centaine de milliers de dollars. C'est une situation impossible pour les familles travaillantes. Ce n'est pas durable. le plan de la ministre entraînera la faillite de beaucoup de familles qui seront obligées de contracter des prêts pour des services dont leurs enfants ont besoin. La ministre, est-ce qu'elle comprend à quel point son plan serait dévastateur pour les familles telles que celle de Rebecca? La ministre, je remercie le député d'en face d'avoir soulevé les préoccupations de Rebecca. Je lui souhaite la bienvenue. Le programme du dernier gouvernement n'avait aucune flexibilité. Les familles auront jusqu'à 140 000 dollars qui peuvent être utilisées entre l'âge de 0 et de 18 ans. L'intervention précoce est essentielle et donc la majorité de l'investissement aura lieu tôt dans la vie de l'enfant, c'est-à-dire entre l'âge de 0 et 5 ans. Et après avoir éliminé la liste d'attente pour les diagnostics, les parents seront financés directement et donc seront en mesure d'acheter des appareils technologiques ou payer des soins de répit. Soyons clairs, je suis fier qu'un autre plan fournira la liberté aux familles de choisir les meilleurs traitements possibles pour leurs enfants. Merci beaucoup. Merci. Ça conclut le temps. Nous avons une autre des questions découlées. la députée de Scarborough-Gildwood, un rappel au règlement. Je tiens à souhaiter les bienvenus à Louisa William, l'une de mes commettantes, qui est dans la tribune. Merci. Conformément à l'article 38a du règlement, la députée de Toronto-St. Paul s'est dit mais contente de la réponse qui lui a été donnée par la ministre des services à l'enfance et des services communautaires et sociaux concernant l'autisme. Cette question sera débattue aujourd'hui à 18h. Conformément à l'article 38a du règlement, la députée de Scarborough-Gildwood s'est dit mais contente la réponse qui lui a été donnée par la ministre des services à l'enfance et des services sociaux communautaires concernant l'autisme. Cette question sera débattue aujourd'hui après 18h. Il n'y a pas de vote différé, donc la séance est levée jusqu'à 15h. C'est thin, c'est thin, c'est thin, c'est. the deal . Merci.